Dans son développement de chrétien, vous avez affirmé que la pensée de droite n'existe pas. Oui. Et déjà, il en découle une certaine définition de la pensée. Donc, quelle est votre définition de la pensée ? J'imagine qu'elle va être reliée avec l'activité intellectuelle et la pensée oppositionnelle que vous avez développée. Et aussi, est-ce que ça ne serait pas un peu une manière de sous-estimer l'ennemi ? Moi, je n'ai jamais trop compris pourquoi les gens étaient un peu choqués parce que ça me paraît tellement évident. Je ne sais pas, mais qui peut citer quelqu'un de droite qui pense ? Et surtout, les noms qu'on vous cite quand on vous oppose à ça, c'est tellement affligeant par rapport à ce que c'est que la gauche. Est-ce que c'est que la pensée de gauche et la pensée haute ? Que vous vous dites, c'est game over. Les gens, ils n'ont qu'à sortir Haron. Toute personne qui a lu un livre d'Haron, ça lui tombe des mains et puis c'est pathétique. C'est vraiment un sinistre notaire. Je n'ai restreint aucune pensée, c'est plat, c'est fade, il n'y a rien. Ou alors, c'est complètement grossièrement idéologique et particulièrement nul en plus. Il y a des classes sociales, etc. Quand il dit qu'il n'y a pas de classe sociale, etc. Donc, en fait, c'est un bourgeois. Didier Rébou avait des pages sur Haron particulièrement belles de retrouver dans ce que je vous invite à regarder. Mais il y a un antagonisme profond entre la logique de la pensée et la logique de la droite, la logique de la conservation ou de l'aggravation du système des inégalités. Puisque je pense qu'une pensée qui mérite ce nom doit être une pensée totale, c'est-à-dire une pensée qui va à la fois au bout de l'objectivation de la réalité et une pensée éthique, c'est-à-dire qui assume le fait que nous sommes plongés dans un monde de prédation, d'inégalité, de domination. À partir du moment où la pensée suppose d'aller au bout de l'objectivation de ce qui est donné dans le monde, donc de ne pas rajouter du mensonge, de l'idéologie, de la mystification, vous allez forcément voir ce qui est à voir. Et ce qui est à voir, c'est ce qu'Ador appelle la fausseté du monde, c'est-à-dire le fait qu'il est hanté par des mécanismes de souffrance, de prédation, d'inégalité de rapport à la vie, de gens qui se nomment à mi-terner, de femmes pliées par leurs compagnons, de viol, etc. L'accident du travail, de conditions ouvrières, etc. Donc le monde vous dit ça. Vous devez le penser. Vous devez en plus penser que votre pensée doit être éthique par rapport à ces conditions pour pouvoir apaiser un peu la souffrance du monde. Donc, qu'est-ce qu'aurait comme signification une pensée de droite dans ce contexte ? C'est-à-dire une pensée qui a conscience des nécessités de la pensée, des exigences de la pensée, de l'inscription de la pensée dans le monde, et qui ne parlerait pas du monde, et n'essaierait pas de le transformer. Ça ne peut pas exister. C'est contradictoire. Donc la pensée de droite ne peut pas exister. Mais ce que les gens vont en dire, c'est que ça ne veut pas dire que les gens de droite n'écrivent pas les mots, ou ne présentent pas les mots avec leur bouche. C'est tout à fait vrai. C'est incontestable. Mais pense pas de la pensée. C'est de l'idéologie, c'est de la justification, c'est du mensonge, c'est grossier, c'est faible, mais c'est pas de la pensée. Ça ne veut pas être de la pensée. Mais s'il y a des décisions de droite, des actions de droite, ça veut dire qu'il n'y a pas une pensée de droite. C'est ça que les idéologies poussent à agir, on le sait. Je dirais que les gens, ils ont fait des guerres pour Dieu. Donc c'est parce que quelque chose est faux et faible et bête, que les gens ne bougent pas très très vite et très très fort. C'est ce que je veux dire. Donc le fait qu'il y ait de l'action n'a strictement aucun rapport avec l'idée qu'il y a de la pensée.